Générique Je suis toujours en compagnie de Boja pour parler de ce second draft Yes, alors je suis vraiment pas sûr de voir La manière de faire de Jocero De jouer des strats solo carré Donc il y a des Ramses tués tout Avec plein d'utilitaires autour En tout cas ils n'auront pas le droit de le faire avec un Omni Pour soutenir tout ça Il va falloir aller piocher ailleurs Il y a notamment le Lyo dont on parlait tout à l'heure Qui est à dispo mais VP en tout cas Pouvre directement avec un Magnus Pour VP Notamment c'est un héros Qui est pas Block en P5 C'est un héros que DM joue aussi Et c'est un héros que GPK avec vous aussi Ouais ils ont 3 joueurs de Magnus Tout à fait Magnus qui va partout Je dirais même que Safe pourrait le jouer en P4 aussi Pour être allé à l'extrême Mais bon on va dire déjà il y a 3 postes Donc c'est déjà pas mal pour une ouverture On verra avec quoi il l'accompagne Quel carry Il va être amplifié Et on sait qu'il va y avoir du dommage du right click De Svest pour la part de Jocero Et on va s'armer contre ça En prenant cette Winter Wyvern Pour répondre à ce Magnus Alors là Winter Wyvern qui est très très bien Avec son glaçon et son Et même son ulti Pour venir couvrir des RP Le but c'est de se positionner Pour pas être dedans Et puis après on peut faire son travail Pour protéger les corges C'est une bonne réponse à Magnus généralement Et on va Cadnasser les lignes du côté du VP En prenant l'enchant 13 P5 pour Elias Ouais du coup le backdue c'est pas P5 Non Probablement pas parce que c'est Elias qui joue Je crois que j'ai jamais vu personne d'autre que Elias A l'enchant Les viewers auront raison Ton micro il recoupe un petit peu Je sais pas si tu peux y faire quelque chose Ou baisser la détection Je sais pas trop quoi Moi je vais te remonter un petit peu au niveau sonore Ça c'est plutôt moi de mon côté Qui va gérer ça Voilà Et on est parti sur la spec de Ramsès Qui a eu pas mal de réussite dans ce tournoi Pour l'instant Parce qu'ils ont quasiment tout le temps gagné Avec la spec Donc Ouais Pas de surprise là dessus C'est Bon je sais pas Trop dans la partie comme ça La spec j'ai toujours moi un peu peur Dans les premières phases de draft Que ce soit un héros qui se fasse contrer Mais bon Pour l'instant ils nous ont un peu montré le contraire Justeror Donc on verra si VP a les réponses Ça c'est draft spectre Peut-être prendre quelque chose qui finit tôt Parce que je trouve que plus on va late contre une spectre Et moins on se donne des On se donne des chances Ce héros arrive toujours à carry d'une manière ou d'une autre Rien qu'avec les levels Et un peu de stuff Donc Tel épique qu'on sait qu'on aime bien Mais bon qu'ils vont être bad Comme Viper etc Il y a des trucs Pour lesquels on croit un peu Pour aller Deny un peu des trucs de la zone Un petit peu manfight le héros par la suite Il y a l'Icealer aussi Qu'on aime pas mal Mais Un peu particulier Effectivement Je suis toujours assez d'accord avec l'idée de Soit finir tôt Soit avoir suffisamment d'avantage Pour L'aspect C'est aussi un héros qui peut pas mal Se gueuler sur la phase de lane Ça il faut pas oublier Que c'est un héros Avec une présence en lane Pas ouf Et jungle Jungle pas forcément très très bien En early game Il faut aussi trouver cette option là Dans l'aspect Tant qu'il y a pas la blind mail C'est vrai que c'est pas le meilleur des héros Qui portent jungle Effectivement Ok donc ils vont enlever de la M C'est vrai que c'est un héros qui s'il a une bonne partie Notamment amplifiée par un magnus Peut passer sous le timing de l'aspect C'est à dire qu'il rentre sur son potentiel de carry plus tôt On dit toujours que Oui la M C'est un héros de late game En fait la M c'est pas vraiment un héros de late game C'est un héros qui arrive à son late game plus tôt normalement Et en fait c'est un carry qui punit les héros qui jouent trop late Je trouve à M Mais c'est vrai que c'est pas mal contre respect en fait On a enlevé des offlaners du côté de VP On a enlevé Bloodseeker qu'on voit plus qu'en offlane On a enlevé le Doom qu'on voit un peu mid Mais pas mal offlane de nouveau Et on a enlevé le Mars Donc on a ciblé quand même pas mal des héros de No One Ok Ah oui c'est vrai qu'il y a P.A quand même C'est pas mal ouais Il reste l'option de prendre un carry right click Qui fait une Silver Age quand même contre spectre je trouve Ouais Et après tu peux enable pas mal de carry sous prétexte que t'as un Magnus aussi Je pense que par exemple un troll qui évolue sous Zempower C'est le genre de héros qui peut match la spectre Tout à fait Alors Life Sider contre Winter Wyvern c'est pas ouf Mais de manière que la Winter Wyvern il faut que tu réfléchis dans ton draft avoir quelque chose pour atteindre Et le moment où tu as ça tu n'as plus trop besoin de réfléchir à que ton carry soit pénalisé par la Winter Wyvern Par exemple je sais pas tu prends Life Stealer et tu prends Storm après et ça fonctionne Ils ont pris Shadow Demon ok J'ai l'air d'être un de leur pic de confort Ils aiment bien avoir surtout ce niveau de double support défensif en fait Double support pour sauver le carry Et c'était le cas avant avec SD Et Omni c'est re-deca cette fois-ci sur SD Winter Wyvern C'est ultra défensif quand même C'est même assez passif comme deux LL de support je trouve pour la phase de ligne Mais bon s'ils arrivent à le faire marcher pourquoi pas Si c'est une spectre Blendmaid Radiance Ils seraient contentes de faire des élus de sa spectre aussi On va partir du côté du Phoenix de la part de VP Ça sera sans doute le héros de save ici Il commence à avoir pas mal de sustain Il de l'enchant 13 Sunray Phoenix Sunray qui fait très très mal C'est un héros qui fait des dommages en pur via son Sunray Permet de finir les kills sur le glaçon Winter Wyvern notamment si besoin Et VP qui va devoir nous montrer un petit peu plus de son draft avec un corps là Oh le Void Spirit Alors ils ont le last pick Alors est-ce que c'est un Void Spirit mis tout de suite pour Sumail Ou est-ce que c'est plutôt un Void Spirit offlane pour No One là La question se pose Ouais je pense qu'on garde cette polyvalence dans le pick qui est cool aussi En fait le Void Spirit qui renforce beaucoup ces guerres au fur et à mesure des l'étoiles Et du coup on peut commencer à utiliser la disruption quand on a le set up Et à les punir et de leur se donne des cibles Est-ce qu'il y aurait la possibilité que ce soit une surprise si que la Winter lane avec le Void Spirit si c'est une Lord Vale offlane par exemple ? Je pense que je pense que vous l'aiderait Et elle gérerait légèrement mieux l'Enchantress C'est mieux maintenant qu'il y a un Jug dans l'équation Je crois que dans l'actualité t'aimes Entre les deux t'aimes légèrement mieux SD que Winter Wyvern contre Jug Tout à fait oui Après je pense que ça sera quand même solo sur la Winter Et Zayax sur le Shadow Demon par préférence de héros Mais il n'y a rien qui les empêche de swap de lane On verra ce qu'il décide de faire Le Jug qui est une bonne réponse si tu veux lane contre l'ESD effectivement Là c'est aussi un carry right click qui fait Silver Edge comme je le demandais contre la Spectre Donc ça me va Et qui va être sous des problèmes Ouais Tout va bien Moi je veux un petit réplique Moi je veux un truc pour aller atteindre Alors le Phoenix est une partie de ça Et je veux un truc pour aller atteindre Soit atteindre, soit mettre en PLS ces deux supports défensifs Du coup ça peut être du Storm pour aller les atteindre Soit ça peut être un truc qui court dans le tas pour les mettre un peu en panique Ça peut être du Storm en passant par le Pongolier pour aller sur un Silencer La DP est intéressante en termes de ban Ça aurait été cool aussi On a banni un Slardar pour l'instant de la part de VP Donc on pense que le Void Spirit est pour Sumail peut-être En tout cas on veut protéger la lane du Juggernaut Et pas lui mettre un peu le laner anti-CAC Que serait le Slardar Alors est-ce qu'il continue de banner un offlane Ou est-ce qu'il banne un mid parce qu'il ne savent pas trop On va voir, on a enlevé DP C'est vrai que DP ça donnerait un timing vraiment de push early Avec un héros mid qui ferait Tourelle Qui aurait la War Jug derrière lui Un Jug qui ferait un item build un peu mixte rapide Pour aller push rapidement C'est vrai qu'on pourrait avoir une grosse massivité du côté Virtus Pro De cette manière là J'aime bien ce ban d'épée de ce fait Allez reste 24 secondes pour Virtus Pro pour leur dernier ban Qu'est-ce qu'il pourrait enlever comme offlaner s'ils sont dans la même idée du Slardar ? Est-ce que peut-être on t'enlève un Tide Hunter ? C'est un héros que No One joue un petit peu Non ils vont lui enlever son axe Ouais ok Ça me va Le axe c'est aussi un héros qui est plutôt bon contre Juggernaut Une fois que vous avez votre Blink Dagger Puis un petit peu un item build mail Vous pouvez le tuer presque solo Et on va enlever le Storm de gpk Ouais je pense que c'était vraiment le bon affaire Je pense que c'était vraiment le meilleur last pick je sais pas Mais en tout cas un très 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 bon last pick Je pense que t'as plein d'options pour replay en fonction de comment est-ce qu'ils ont envie de prendre la game C'est un blind pick il faut faire un peu attention Mais ça peut être Ember comme Pongo comme Kunkka comme Tugna Ouais je Kunkka ils aiment bien quand ils sont en blind pick souvent Pour Gpk on verra si ça Ah ok C'est Magnus Mead ? Ouais c'est le Magnus Mead Alors en fait ce que j'aime beaucoup dans l'idée d'avoir ce Magnus plus Tide là C'est que du coup tu vas rendre la vie des deux supports défensifs en face assez compliquée Pourquoi ? Parce que t'es bourré d'Aoé et t'es bourré de tout le teamfight Du coup c'est compliqué pour le SD à la Winter Revern de se dire Ok on doit sauver notre spectre Banish le mec qui se fait Omni Slash ou ce genre de choses Ou être là pour protéger notre Void Spirit C'est compliqué quand t'auras un Tide qui va juste vouloir avancer dans le fight Un Phoenix qui arrive en dive et qui take devant la gueule Et un Magnus qui est prêt à RP En vrai t'osent pas trop t'avancer C'est tous des tools qui leur manquaient dans la game numéro 1 Parce que bien qu'avec ces héros là t'as pas de quoi décider d'aller juste tuer la Winter Revern si tu veux T'as de quoi lui dire on te tue pas mais t'as pas le droit de jouer dans telle zone Avant si on avait eu par exemple on reprend la game numéro 1 Si on avait eu un egg à poser au milieu de la fight L'Omni peut pas être le familier de son Sven Et après Eleven Regrace en boucle Il faut qu'il y ait un egg au milieu du team Que lui s'il prend le stun de Lake il meurt Oh ils vont prendre un pugna Donc c'était peut-être que les bannes ont été complètement à côté Oui parce que finalement on a banni des mids et des offlanes Alors que les adversaires ont pris un offlane et un mid en échange Donc les drafts qui sont assez marrants sur ce point de vue là Au niveau des drafters on avait pas bien lu exactement ce qui était en train de se passer au niveau des bannes On avait banni des choses qui allaient pas arriver Et donc c'est Sumel sur le pugna et NoWan jouera le Void Spirit en offlane Vous savez que j'aime beaucoup taper sur le héros Mais Tide il y a des Typiquement c'est bien pour lane contre Spectre Ouais c'est bien T'as pas peur de grand chose contre lane Spectre Tide est beaucoup plus dépendant de quel potentiel de dégâts a le support en face Parce que généralement quand t'as un Tide C'est que t'as spoté qu'il y avait un Karimélé Qui a pas beaucoup de dégâts magiques en face Contre lequel t'as envie d'aller lane Donc par le life stealer, troll, spectre, etc Support à côté Et pas un support qui facilite à débloquer les kills comme par exemple un Witch Doctor Bah c'est très 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 dur de venir sortir un Tide de la lane Alors ce pugna je l'aime bien ici Parce que je pense que ça leur amène une composante de push au bâtiment Qu'ils ont pas trop avec le Void Spirit plus Spectre Pour l'instant Donc ça c'est bien C'est un truc qui manquait beaucoup à leur draft Alors montée de ligne sans problème il l'avait Shadow Demon et Winter Wyvern seront astrales pour ça en plus des corps Mais c'est vrai qu'au niveau de prise de bâtiment c'était un peu faible C'est souvent le problème des drafts spec Donc là c'est bien d'avoir un mid laner qui va s'en occuper Est-ce que c'est une bonne game de pugna pour autant ? Je pense que c'est quand même peut-être un petit peu discutable S'il tombe derrière il risque de plus servir à grand chose mais on verra Et c'est encore un truc défensible ce pugna Encore un de plus Encore un truc qui va dire au jug quand on omni-slash Faut vraiment qu'il fasse gaffe pendant que tu le poses C'est vrai c'est vrai il y a ça aussi par contre qui est très bien C'est un héros qui peut facilement tuer de l'enchantresse aussi pugna On est parti top de la part de solo Ok bon c'est la traditionnelle invade avec les deux supports top Pour prendre sûr que c'est qu'il y a les runes Ok Et c'est marrant parce qu'il y a celui qui va pas au bot Oui mais par contre on est peut-être en je sais pas si j'ai pk Non ok il a la ward Ça m'étonnera qu'il conteste la rune c'est juste qu'il est parti warder On a bloqué le camp là de la part de... Oui on bloque le gros camp de la part de... De jeu terror c'est normal on joue contre une enchantresse Qui va partir enchant level 1 vraisemblablement On va pas lui laisser un creep Changerait l'équilibre de la ligne C'est bien joué On a bloqué les deux camps même Parce qu'on a bloqué le petit camp avec une ward Tu es un peu obligé de ça contre enchantresse Si le mec touche pas un gosse c'est fine Et puis les petits kits des no one qui sont un peu en train de trader right click pour l'instant On a activé l'artic burn aussi sur Elias pour mettre quelques jolis dommages Est-ce que Elias est pas en danger là ? On a pris deux points de poison On va prendre le taunt de la part de no one pour assurer le first blood C'est pas le spell que vous aimez prendre level 1 Mais bon pour un first blood je crois qu'il n'y a pas de soucis Ouais carrément Et du côté des petits kits on a arrêté chercher la rune en échange Et on tp à la tour pour aller faire le creep block Au mille t'aimes bien prendre le taunt level 1 ça te... Ouais en mille c'est moins grave mais en sideline je pense que c'est pas quand même le remnant C'est pas ce qu'il y a de mieux Bon dès qu'il sera level 2 ça sera plus un problème Je sais pas si tu prends le pulse level 1 sinon dans d'autres circonstances En mille c'est ce que t'aimes bien pour assurer le range creep des fois Bah il y a de plus en plus de mecs qui prennent le taunt level 1 en mille justement pour assurer le range creep Ah ok il est sûr comme ça Et puis en plus tu sais plus comment tu le poses le mec peut pas venir deny le range creep parce que sinon il fait taunt aussi En sideline ouais si tu peux Et Zayac a détourné la deuxième vague de creep et il va la ramener sous sa tour Bon il a pris un enchant donc il va quand même prendre quelques bons dégats Il y a l'enchantresse qui avait pris un creep de ligne aussi comme il peut pas avoir de creep dans les camps Et Zayac ça y est il a connecté les deux vagues de creep derrière c'est assez classique des travail des P4 en early En radian Bon pas de surprise là dessus l'enchantresse qui deny quelques creep elle a bien raison Alors au mid on a un match up entre le Magnus et le Pugna Alors le travail est du côté des Décrepify du côté du Pugna pour essayer de deny un petit peu mais bon Un match up de la part du Pugna t'as deux manières de le jouer Soit tu sais ce qu'a fait Sumel jusqu'à maintenant c'est à dire tu spam blast quasiment au CD sur les early level pour forcer le Magnus à s'acheter par regen Mais du coup tu perds la guerre OCS Soit tu joues au Décrepify et tu essaies de gagner la guerre OCS A mon avis c'est impossible d'essayer de gagner la guerre OCS contre un Magnus dans ce match Donc tu joues la guerre de la regen pour toi ok Ouais Et il faut toujours que tu sois en position de punir si le mec part faire un camp de jungle Parce que ça c'est une des grandes forces de Magnus au mid On sait pouvoir Chauve la vague de creep aller te faire le camp de jungle avec ton impower Revenir reprendre la vague de creep la rechauve aller te faire un camp de jungle Pugna ça doit mettre des blasts sur la tour C'est à dire que tu dois avancer ta lane en boucle etc Ok et puis le petit kit qui va mettre une blade fury au top pour mettre un petit peu de dommage à No1 No1 qui est parti sur ce que pas mal de flangers font c'est un rush hurne bien avant les bots même On a trouvé le taunt sur Elias qui va manger un fairy fire et reculer On va mettre quelques poisons dessus mais je pense que ça donnera rien de plus pour l'instant Quelle est le Magnus il va se faire son camp de bois Rapses en bot il est peut-être en danger Ouais il y a l'artic burn Ouais non ça va aller avec l'artic burn on a mis à suffisamment de slow de la part de solo On pourra pas aller finir le kill Ouais je t'ai coupé pardon Ouais bah le Magnus a pu aller se faire son petit camp de bois sans prendre de pressur sur la tour C'est un move réussi pour le Magnus Le matchup est là dessus Si t'arrives à empêcher le mec d'aller faire la jungle entre les vagues de creep tu peux partir le principe que t'as gagné ton mid Il faut push la ligne de ce fait pour qu'il puisse pas être au niveau de la tétour pour Blast aussi C'est ce que je pense être la meilleure solution Ouais de push la ligne Plein de mecs qui te diront Ouais mais tu peux peut-être Ah bah tu peux prise la ligne du coup Et probablement qu'ils auront raison Bon la manière que j'ai de faire c'est de push la ligne comme un gros sac Ouais ça donne peut-être un peu de farm à l'adversaire si mais bon En échange tu dois y être gagnant En plus il arrive à prendre les last hit à coup de shockwave Donc même le décrepify il marche pas bon On a pas de chance pour Sumail Magnus qui est en train de gagner ses... Mais ça va hein il est pas si mal que ça il a 22 last hit maintenant Sumail Je pense qu'on va se mettre sur le net worth Ouais pardon En bas Il y a du guerre entre l'oiseau de feu et l'oiseau de glace Ouais c'est euh L'oiseau de glace qui est du mauvais coté C'est Suicune contre Articodin si on était dans un autre univers D'ailleurs je me suis... Non c'est Articodin c'est pas Suicune c'est pas le bon Mais je sais plus quoi c'est plus quoi l'autre oiseau c'est Oui c'est qu'il s'appelle le feu Oui c'est ça c'est euh... Mais Articodin on est bon Ouais c'est euh... Sulfura non ? Sulfura Ouais voilà je suis trompé J'avais ma... Ma science Pokémon qui était partie à la poubelle quelques secondes là Suicune c'est celui de la flotte hein Euh oui puis c'est un... C'est une bête sur quatre pattes C'est plutôt une sorte de tigre d'eau Ouais Oh Sumail qui avait la rune de Haste au mid Est-ce qu'il arrive à tuer GPK de ce fait avec un nouveau Blast ? On va pouvoir se cure out du Blast Sumail qui continue de chasser On va forcer le TP du... Du Phoenix pour venir aider Le Décrépify On avait aussi une raindrop qui a procqué Qui a encaissé un petit peu de dommage Sumash se replacera Il va perdre son concier Sumail qui avait malheureusement Pas ramené ses NITM Il lui manquera un petit nul talisman Pour une minute trente Bon... Force un TP quand même réaction Mais il prendra pas de kill Ouais Et puis malheureusement tu peux même pas te dire C'est cool j'ai renvoyé le Magnus à la fontaine Si t'es sur le timing des bounty Du coup t'es juste pris la bounty et il est fine Pas dommage il aura forcé le TP sur tout ce qu'il a gagné Ok Je vais prendre ça Oh l'enchant a réussi à se débloquer son camp Alors là ça devient un peu moins drôle de Lain Lacombe Ouais qu'est-ce qu'elle a comme creep ? Pour l'instant elle a un creep de... Juste un LVR de right click Qui est juste là pour de l'aura magique Ok il fait pas de... Il a pas de spell celui-là Il faut qu'ils fassent gaffe sur leur safe lane VP Parce que bon pour le moment ils doivent être au courant que... VP Z Donc Jug il est pas dans une situation idéale Mais l'aspect c'est un peu pareil Maintenant à mon avis les choses peuvent exploser plus facilement en faveur de Justera Parce que si tu chopes un kill avec ton Void Spirit SD T'as les charges d'urne et du coup tu peux snowball l'histoire Alors qu'enfin si le Tide et le Phoenix chopent un kill En vrai ils vont pas être beaucoup plus forts qu'au roton On est en train de se battre au niveau de la rune entre... Zayak et Elias On va mettre l'enchant On a pas mal de squelettes Ouais il y a le RP pendant ce temps là Ouais Oh il peut live drive ? Ca c'est chiant ça T'as plus rien pour contre save ça Ouais y a plus rien pour contre save Y a Zayak qui arrive pour l'aider en plus On va se replacer de la part de GPK Le banish sur save On a trouvé de nouveau un filet de la part de Elias Et on va pouvoir tuer de ce fait là le P4 Et le RP donnera rien il y aura pas de kill dessus Bon Alright Le Dark Troll Summoner et son filet Qui auront eu raison du pauvre Shadow Demon Pêcheur avec son filet On va remplir la bouteille de Sumail la part de Zayak Bah oui au moins la mort a l'aurasservi à ça Il y a re la guerre entre les deux oiseaux là Oh ! No one a forcé le spin sur les petits kids Mais ça va aller y aura pas de dommages de ce fait Qu'est-ce que t'en penses toi des urnes of shadows rush sur les offlaners en ce moment Dès qu'ils sont un peu intel Genre les Veno, les Vipers, les Earth Spirits comme ça ? Bah en fait c'est très cool si t'arrives à la faire fonctionner Moi le truc où je me suis rendu compte un petit peu c'est à quel point si tu chopes un kill en early game En fait ça déséquilibre complètement les premiers fights sur les Booms Turin Les fights de la minute 5 que t'aimes bien avoir Je pense que c'est ton alternative à faire Bottle Moi j'ai une légère préférence sur la Bottle Lui il aura fait les deux d'ailleurs Il y a beaucoup d'investissement Je pense qu'il a un bon plan Et en plus de ça t'as de la mana regen qui est flat sur l'item T'es assez content de l'avoir sur des aéros comme Void Spirit Le truc c'est pour le moment c'est un item dead dans son inventaire Il a pas de charge Il a déjà pas pris de kill Ouais La question que je me posais toujours c'est Je me dis mais s'il rush ça c'est qu'ils font pour la mana regen Et ils partent du principe qu'ils ont besoin d'une urne dans leur game Donc autant la faire tout de suite quoi Carrément Mais moi ce que On va dire un peu le degré que j'aime bien en plus c'est que La destruction de la part de Zayak Mais il a pris l'enchant Il y a le rayon phoenix qui fait beaucoup de main On a trouvé le tonne sur le phoenix pour arrêter le sunray No one qui arrive à se replacer Il y a le tight qui arrive attention on a un ravage de position disponible On va le placer Sumail qui va le prendre en max range Il y aura un RP aussi qui a été placé Il a airball le RP Il a un peu airball ouais C'est beaucoup pour Zayak Ouais Bon et en game comme ça c'est pas très grave Non non c'est des cd où il faut prendre des kills avec Bon là je pense qu'ils auraient aimé avoir Sumail aussi mais bon Il était un peu loin même s'il a pris le ravage en max range Il y avait pas moyen de le rattraper c'est rapide un pugna Du coup et pour revenir sur l'Urne moi j'aime beaucoup l'idée qu'on revalorise l'Urne en tant que tel Et qu'on la détache de Spirit Vessel Je pense que Urne est un item fantastique Et que Spirit Vessel est un item terriblement situationnel Ouais depuis les nerfs ouais 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 D'accord Pour moi Urne ça devrait être un item systématique dans toutes les games Tu devras avoir Urne par équipe Tellement en fait ça peut t'aider en offensif à gratter des dégâts en plus mais surtout en défensif à pouvoir Reset des fights reprendre des fights Ton make tp tu recules tu turnes t'as récupéré 200 HP tu peux venir reprendre la fight je trouve ça fabuleux C'est comme si tu traînais avec des salves tout le temps que tu aurais récupéré d'une pelle et puis que tu les mets en boucle sur les héros qu'on en a besoin Toute l'investissement en gold est ridicule quoi Oh la disruption est-ce que c'est suffisant ? GPK qui arrive à trouver le skewer et à replacer celui mail sous la tour Bah non il vient déjà de le mettre en fait il est mort Ouais ok ça passe avec la tour J'ai toujours peur moi je me suis fait avoir tellement trop en jouant Magnus contre des pugnas à skewer le mec tôt sous prétexte que tu peux le replacer Le mec live drain et en fait bah t'as plus rien pour contre celle de live drain Ouais mais là il l'avait mis au début donc ça allait en fait C'est vrai qu'il y a 7 secondes de cédé donc le spell revient très vite faut vraiment finir rapidement le kill Parce que sinon c'est vrai que d'ailleurs si le pugna peut live drain et que t'as plus de contrôle Allez Solo qui tente le double stack Le stack d'ancien ne passera pas donc on a eu l'info qui s'est wardé C'est une sentry qui bloque le camp Et Solo il est en bas sur la CFLN a essayé de prendre son level 6 Pour l'instant on a pas d'ulti Winter Wyvern SGPK est aussi sur le bot On est en train de ramener pas mal de hérobots aussi Y'a l'Enchanté et le Phoenix qui arrive on va vouloir push Et c'est vrai que ta Winter comme elle est pas 6 bah on risque un peu moins Alors un peu de dépush à coup de blast mais c'est très léger Ouais C'est allait la zonée out de là Exactement Et pour l'instant c'est en train d'être trade au top par Novan et Sumail Oh il va aller le chercher celui d'ailleurs Il l'a vu ? Il l'a vu Oh oui Solo Ouais c'est bon il a tp Y'a personne pour cancel le tp Et disruption de Zayak sur les Pileptikits qui tp Y'a pas commis de l'amnestage si y'a trop de creep à côté Et les tours de CFLN qui vont tomber en miroir Est-ce que ça avantage un petit peu plus les deux équipes ? Je pense que dans l'absolu le Tide va être un peu plus compliqué à sortir que le Void Spirit Le Void Spirit il est chiant à tuer mais tu peux mettre des héros contre qui peuvent lane contre lui Le Tide à part si tu envoies ton pugna lane contre il est là pour rester en bas quoi C'est marrant généralement c'est le travail du carry d'aller faire le push là Mais dans ces games c'est pas les carry qui ont été push les safe lane C'est plutôt les mid laner Il est trop bien notre Tide dans le game d'ailleurs Ouais il a pas trop parlé parce que je me suis pas mis sur les networks Mais c'est vrai qu'il est top en networks et les 3 corps de VP sont top Truss Leo des networks Bon oui y'a pas trop de retard encore de la part de Justerror Bon ils sont quand même à 2k maintenant Les supports aussi de VP sont... enfin de 404 sont derrière Ouais ça peut surprendre toujours un petit peu un Tide en mid game qui est bien dans la game Et sur lequel tu rajoutes un Empower Tout d'un coup les Encore Smash ça... ça dégage des têtes hein Il est pas parti sur un build Vlad c'est marrant pourtant il a un jug Ça vendra peut-être après Les grilles sont très cool en early game à avoir pour tamponner du pugna, du Void Spirit Les héros qui sont très burst Ouais j'ai l'impression qu'il va faire la pipe là Après les... Ok Sumel qui arrivera à blast la tour avant qu'on la deny Et GPK qui arrive à se replacer Et No1 qui commit les 2 Astral Steps pour aller chercher le kill d'Elias en backlane On va mettre un ulti Winter pour reculer de la part de Solo Et puis les petits kills qui TP avec sa Blade Fury Et on terminera pas le kill sur ce mail grâce à la bonne destruction de Zayak Attention DMK Ravage Ahmed qui va le mettre Plus Leg et le RP ils ont toute la teamfight du monde Solo qui s'est avancé mais qui s'est avancé pour mourir Et Ramses va y passer aussi malgré sa Blade Mail Et c'est un full team ! De la part de VP Elle s'est passé sur des boutons Ah 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 Oh la la Triple R égale Triple win Je sais pas à combien de hits Euh... Leg a survécu Mais la Spectre a quand même tout de suite haunt et voutu Il fait manquer je pense un hit, là c'est un hit et demi dessus Ouais ouais ça s'est joué à pas grand chose Parce que c'est un aigle level 1 donc c'est 5 hits je crois Ouais c'est ça Et derrière ils prennent une tour Donc ils ont perdu leur team Mais bon ils ont quand même permis de prendre une team en réponse Plus 5 kills C'est bien joué de la part de VP qui prend 4k goals d'avance On va peut-être regarder en XP ce que ça donne Et c'est aussi 4k XP Petite avance pour VP là sur ce move T'as encore un poil tôt dans la game pour que tu puisses prétendre punir ses absences de CD je pense Là c'est... Tu vois on serait dix minutes plus tard tu te dis Ok mais en fait easy on se moque on va prendre la T1 en bas et qu'on Blast Pugna etc Là c'est un poil tôt Il va peut-être le punir en pick-off Là ils vont aller chercher save au top j'ai l'impression Alors Noah n'a pas encore son hull donc c'est un petit peu plus difficile à setup Ouais voilà Et il va mettre le remnant après le... Oh il l'a raté Ah bah dans ces cas là y'a pas de kill Oh faut que le Pugna il pote cet avis Euh oui L'Astral Step pour aller le chercher Save Qui va mourir De toute façon ils ont été très loin quand même Y'a plus de charge d'Astral Step Mais y'a pas moyen de punir avec un Tide vraiment Pour donner de la mana au Pugna au passage Exactement Et puis les petits kills qui farment offensif dans les bois adverses Ou hard donc on est au courant de qu'il est là On est parti Ouais mais y'a une... Y'a un out sur ce Tide Donc il est quand même assez tanky à la magie NoWan qui se replace et qui fait le poney en ayant traversé On va défendre la T2 quand même avec le TP du Jug Et comme y'a pas encore de baguette sur Smegles Non pas du Jug de l'Enchant pardon Ouais le Jug est en bas lui Ouais Et le Jug lui il a pas fait Build BF dans cette game C'est plutôt euh... Juste euh... Parce que pour deux raisons De un, je trouve que la volonté de vouloir faire miss les gens c'est stylé JPK, il s'est fait choper Il a un skewer, ça devrait être bon Les jugs s'en fiche un peu du miss de la radiance Parce que sous Omnislage, Baitfure et tout ça Le Magnus, généralement, il y a BKB dans le build Donc ils sont fous aussi Les gars de la radiance vont quand même beaucoup être tamponnés Par le heal enchant, le sustain du Tide Le Sunray et la healing ward Pas sûr que ce soit une super game à radiance spectre Mais bon, sure, go for it Moi j'aurais vraiment mieux vu un build Manta X dans cette game Manta Diffu, Manta Abyssale, peu importe No one qui TP, c'est bon Et la Diffu sur Spectre, elle a perdu en popularité Même quand ils font des builds sans radiance Ils ont tendance à partir sur plutôt des abyssales Ou des bâcheurs très tôt Mais pas de la Diffu On l'a clairement vu disparaître À part contre des match-ups spécifiques Par exemple contre des Duzas ou des choses comme ça Mais sinon... Ouais, on aime bien Manta Scadi aussi Ouais, voilà, des choses comme ça Ouais, il y a qui va prendre des vies et des kits Ouais, on lui met le score Pas besoin de RP, tout va bien Il va se disrupte Mais bon, c'est juste pour gagner une seconde Du coup, ça révèle la Dagger du Magnus Là-dessus Euh... Voilà, ce bon à prendre C'est au courant que le Magnus a la Dagger Tu l'es fait bouillir par la tête Pour tenter d'aller chasser C'est parce qu'il n'a pas son Steward Ah, dommage Et il a mis combien de dommages sur la tour ? Il l'a mis à un tiers PV, d'accord Il va finir un ult sur le Void Spirit Donc il y a quand même beaucoup de commits de Gold Sur ce Void Spirit Qui est bien au Networst Mais pour pas grand chose de méga inquiétant pour le moment C'est à dire qu'on est encore loin d'un Naga Ou d'un truc du genre Il va partir de ce moment On a vu que la mode un peu des Void Spirit actuellement C'est un peu d'essayer d'avoir un Naga le plus tôt possible dans la game Lui a pris vraiment du temps pour aller faire autre chose Pas que le ult soit mauvais dans cette game Au contraire, c'est un bon item C'est juste que pour le moment il fait pas très très peu On a vu des Void Spirit mythes joués par Liquid de Kojwa Notamment qui fait Orchid et Haga lui Le full grid du silence Alors parfois c'est violent hein On est en train d'aveiller les bois de la part de VP On va enlever la bonne ward Tiens faut que j'y pense à warder celle-là Parce qu'elle est tellement bien cette ward quand tu cut l'arbre Parce que la ward sur la colline Elle est tellement tout le temps enlevée Que celle-là des fois elle est bien Bon bah à part autant professionnel ça passe pas Bon Elias tu vas te faire 10 ward Tu l'as pas enlevé à temps en plus Et au top On a vu Novan a pris la T2 Il pourrait aller prendre l'outpost s'il veut d'ailleurs On va voir qu'il s'y a t'elle avant la 20ème Et VP vont devoir push au bot Essayer d'avoir cette T2 aussi avant la 20ème Pour avoir un outpost de ce fait Et le Jugg ils annoncent ce qu'a dit Après Samantha Ok Ouais ça va être un build très orienté stat sur le Jugg Ça se comprend un peu vu qu'il va être sous Zen Power Il n'a pas besoin de beaucoup d'itimes de DPS Est-ce que c'est pour gagner du temps ? Ça va rien déclencher de grave Ils vont quand même perdre la T2 On a pris une fin derrière d'abord Non c'est Zaya qui s'est fait trouver Ouais bon Ils auront de nouveau la T2 et la outpost comme avant Sauf que cette fois-ci ça a été contrebalancé par Sumail de l'autre côté Qui a fait pareil Et Novan a cut la vague de creep entre les deux tours sur la ligne du bot Sumail lui cut les vagues Enfin il push même Plutôt cut au top On est entré en plein de macro de la part de Just Terror pour le moment On sait qu'on est derrière On sait qu'il y a les cooldown en face et qu'ils ont le teamfight On ne veut pas trop fight contre eux Est-ce que Novan se repositionne à temps ? Oui mais il tombe entre les bras des petits kids Et il a un astral step dans 2 secondes Ça devrait aller pour Novan qui se replace C'est bon On va tuer la one pugna et ça sera bientôt Et on a aussi On finit un petit peu le manque de catch qui existe du côté VP Où le pugna d'Agar il ne l'attrape jamais Le Void Spirit non plus Même Rapses se sent relativement safe Bien que là on lui court assez violemment dessus Le manque de catch va pouvoir être compensé à terme avec des items Soit des items neutros Comme ne serait-ce qu'un petit clumsy net Ça peut tout de suite faire une différence Soit des choses comme une abyssal blade à terme sur le jug Ou je ne sais quoi Ou une dagger supplémentaire comme celle du Tide Qui va intervenir Mais actuellement on passe un peu sa vie à courir après les gens Et Rapses qui reprend l'outpost au top à temps pour essayer d'avoir donné de l'expérience en équipe Ça va passer je pense Ouais c'est bon On aura un outpost de chaque côté Un VP qui avait vraiment essayé d'avoir les deux outposts Ils avaient joué un peu les deux côtés de la map en étant en étayant mobile Mais bon Le spectre était resté en haut Donc c'est pas passé Dommage C'est longtemps qu'on les a pas vu prendre une teamfight Depuis là on est presque à Vu ce qu'ils ont pris sur la dernière Ouais ouais Non mais je veux dire VP a pas forcé quoi Ils ont tous les cédés On va smoke cette fois-ci On va peut-être forcer quelque chose Par contre on va tomber sur la radiance spectre Avec un own disponible Il a été la chercher à la base Et on veut aller déloger quelqu'un qui serait au top Mais on va trouver personne Ils ont besoin d'arriver à mettre une ward à peu près là où ils sont Pour voir en fait quand le pugna ou la spectre commence à aller sur cette ligne là-haut Parce que réagir au problème ce sera pas assez Il faut pouvoir déraciner le problème Vraiment aller attaquer à la racine Le moment où le pugna va se mettre en place pour mettre son split en haut Et faire son délire dans les arbres à la cloud 9 Il faut être là à ce moment-là Solo qui a eu le bon réflexe de déwarder avant de smoke Parce que sinon la smoke aurait été vue Et VP qui reprend sur la midlane C'est quoi c'est une nouvelle smoke ou c'est la fanzone C'est une nouvelle smoke pour VP Donc ils ont enchaîné les smokes Ils refont comme tout à l'heure Ils overcommitent sur les smokes Et Just Terror les dodge à chaque fois Ça c'est La marque de fabrique On connait la maison du côté VP Donc on sait ce que l'équipe va faire Et on dodge les soucis Ramsès est bien planché Dans les arbres Et là ils les font courir Ils les font tourner en bourrique C'est assez violent Et on arrivait à la fin de la game 1 A la conclusion que Ils n'avaient pas perdu la game à cause de ça Mais qu'ils avaient presque trop smoke Sur la game numéro 1 Peut être actifs De manière visible sur la map Ou des dans du farm quoi Ils sont toujours bien Ils ont tout le monde sous un power Ils vont gagner la guerre du farm Il n'y a pas trop de doute là dessus On va faire la guerre quand même quoi Ouais puis ils ont la sécurité D'avoir vraiment le team fight Cette game par rapport à la game devant Donc euh S'ils sont devant au farm Et devant au team fight Il n'y a plus qu'à pas trop se faire pick off Après Et normalement Tu as la triptyque qui est gérée On n'est pas loin du scuddy du jug Il manque 900 gold Ouais bon Le petit pug n'a lui Il ne fait pas grand chose On va faire une spirit vaisselle sur safe quand même C'est toujours sympa contre spec D'en avoir une Le magnus Il va faire BKB après son éco-savre On est dans le pit de Roche du côté de Juster Ok ok Ça c'est Spectre avec SD Ou Spectre avec Manta Ça a tellement de dégâts à Roche C'est violent quoi Ouais c'est le Désolée La Désolée Désolée Parce que Roche n'est tout seul Il n'a pas d'amis Donc Désolée Il fait très mal Ça ça va faire mal au sac de VP De perdre Roche je pense là dessus C'est censé être un objectif Qui leur appartient En tant qu'ils ont leur CD Ouais ils ne vont pas être présents C'est vrai qu'ils ont le team fight Donc c'est quand même Triste de le concéder Surtout contre un excellent porteur d'Aegis Que peut être la Spectre Bon Encore une fois Ils se font un petit peu brain sur la macro Et autant la Radiant Spectre Je la trouve pas spécialement inquiétante Sur deux vies C'est différent Zayac qui lui est parti Surveille cette firme De Compléter une Glimmer Au mid Alors il est en Smoke Pour l'instant On a fait Daggon De la part de Sumel On est sur un Daggon 2 Après la Dagger Donc on travaille sur le positionnement Et on va apporter du Burst Magique Ça y est Le Scuddy de Epileptique Il est terminé Le Tide Il a terminé la pipe Et maintenant il fait Vlad Et ça sera sans doute Grieves Derrière Le Phoenix a finalement terminé Ça y est Enfin la Spirit 2 Elle est complétée Elias lui Il essaie aussi de faire une Glimmer Et le Magnus a terminé sa BKB Bon ça serait peut-être Le moment de fight en fait Avec cette BKB Magnus Le problème c'est qu'on a La Aegis de la Spectre en face Qui vient dire un peu merde à ça On a aussi la gars de No One Qui est terminé Ouais mais je pense que Là maintenant Justeran Ils se sentent presque confiants A prendre une paix Avec en plus Vu comment Ramsès joue Là il joue assez Alain Tox Là sur le Jug On le ravage La réaction de Solo La réaction de Solo est magnifique Le Blinkback est sublime C'est Ramps Au milieu du fight Leg est posé en défensif On va ramener les gens On va essayer de les RP Il y a un ulti de Solo Sur le backlane Qui a pas fait grand chose Pour l'instant Leg va exploser On court sur Solo C'est lui qu'on veut en plus Ça serait un Ravage Pour deux supports Le RP a pas été lâché Non il reste En tête l'Omni slash non plus Solo arrivera pas Il va tomber Ils ont perdu les deux supports Pour quand même Deux des trois gros cooldowns De fight Deux des quatre Si on considère Le ulti jug Donc c'est ok Mais bon Ils ont un petit peu Désynchronisé leur spell C'est pas trop mal VP peuvent encore Prendre une fight De ce fait derrière Et en plus C'était contre Aegis Donc on va dire Que c'est ok pour VP Et du coup Réengage No one Ouais c'est un peu optimiste Faire gaffe Y'a encore des scélés de dispo Quand même Vous avez plus de own Donc l'aspect sera pas là Dans la fight Il a strastep out Il a fait le set force Un RP presque Ouais Non ok On commitra pas le RP On va remettre Tout le monde en état Ok Il dissimulate Il se replace Il a pas pris le talent De trussite Ok Mais il arrivera quand même A trouver le déward Parce qu'il y avait Le centré Il va tuer la war jug Ça fait toujours Un peu de gold Il va prendre la T1 On bot Et il s'installe Just Terror Attention On a trouvé le jug Il est obligé de Blade Fury On va épuyer Sur le fait Qu'il n'y a plus de ravage DM qui blinkine Offensivement On a coupé un peu On va mettre le ravage Là sur deux Et la spectra Aegis Attention On va la mettre Sous la T3 No one va se replacer Non elle est pas bien Mais on n'a plus grand chose Pour l'accueillir Y'a l'ulti de solo Potentiellement Ouais Y'a un mec qui est revenu L'ulti de solo Dans la backlane On va focus Lake derrière Lake va tomber De ce fait Ça c'est bien joué La bonne coordination De la part de Just Terror Pour sauver cette spec Sur ce repop d'Aegis Et on prendra un kill derrière Et puis y'a ce problème du pugnac Dès qu'il y a un mec qui s'avance Il se prend un live drain Etc Et puis les petits Qui va aller reprendre la part Avec le turn Qui ne touchera pas De la part de No one Qui est bien positionné Sur le dessus On a envie de rester Pour essayer de punir Avec la prise de cette tour On revient De la part de GPK Un skewer Prêt à être lâché No one y va Il a mis un sur trois Le hunt est de retour C'est pour ça Le hunt Oui Oh y'a l'hailing ward C'est bon Il a cassé l'hailing ward Il y a toujours pas de ravage Disponible Si ça y est il revient Et on met On a trouvé un glaçon On va perdre solo Et on va perdre Ramsès Aïe 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 Il a fight Maintenant Elle part mal Pour Justerord Sur ce retour de ravage On a commis Un tout petit peu trop Ils vont peut-être avoir No one à terme Non y'a rien pour console Y'a plus rien L'omnislage qui a fait De gros dégâts aussi Qui a été boom Sur solo Et qui a permis De terminer solo Facilement Et d'isoler Ramsès On sent qu'il faut En vrai Il faut qu'il joue Comme ça Justerord C'est à dire Tu sais sur Comment dire Sur le fil du rasoir Systématiquement A essayer de forcer Les mecs A cramer leur CD Pour pouvoir jouer Entre les ressources A essayer de De perdre un minimum Sur ses utilisations De CD Et il y a des moments Où voilà T'as fait le pas trop Le truc qu'il faut pas Et ça craque On va pas se rendir Les fights sont Beaucoup plus simples A prendre pour VP Que pour Justerord Mais euh C'est marrant Le Phoenix Il joue avec Lek Ou il a désactivé C'est parce qu'il trouve Que ça sert à rien De mettre Cette aura Sur les creeps Maintenant A ce moment De la partie Puis comme ça S'il se moque Il l'oubliera pas Peut-être C'est très anecdotique Mais c'est marrant De voir ça On a Ils ont un quickening Charm Et je vous demande Sur qui ils vont Le mettre VP Peut-être le Tide Il a plus d'item neutral Il est peut-être En train de se le ramener Ouais Ouais c'est ça Ok donc on le met Sur le Tide Ouais ça peut être cool Parce que ça fonctionne Sur les items aussi Et du coup Maintenant que la pipe Tu vas être sur le mecha C'est pas méga utile Sur la griffe Les griffes Ça sera pas mal Ouais Les griffes c'est cool Et sur la pipe Surtout C'est simple De pouvoir avoir De pipe un peu Mais je crois Quand tu as une réduction De CD sur les griffes Ça réduit le CD De la Ça réduit aussi Le CD en train Du debuff heal Ouais Et c'est pour ça Que le Dazzle C'est complètement pété Sur Dazzle les griffes Parce que ça réduit Le CD du debuff A cause de ça Allez Ravs Il va arriver Sur montage style Maintenant On ferme aussi pour eux Un petit Quiver On va bien On donne ça sur tout le monde Le Charm Pourrait finir Chez le Puga Comme chez le Void Spirit On verra Je crois que le Quiver C'est très fort Sur Void Pipe Il me semble Ça proc sur Astral Step Oui Ça proc sur Astral Step Oui Et c'est MKB Donc le Miss Radiance C'est fini La Radiance Elle a perdu en value Parce qu'elle est tankée Par la pipe Et le Miss Est tanké par le MKB Du héros Qui en souffrirait Donc Ouais Je reviens sur ce que je disais avant Elle est tankée par La pipe Le Heal Enchant Le Sunray La Healingward Le Mecha Ce que tu veux pas Et puis le Miss Maintenant est rendu inutile Donc Magnus ABKB L'autre MKB On a vu solo De la part de DM Est-ce qu'on arrive à aller le finir Non Ça me parait compliqué Ça t'y met un peu loin Il va chercher le Courcier Ok Et ça sera Oh Ça va être une abyssale Sur le Magnus Ouais Ok J'aime bien les builds Magnus abyssales C'est marrant Tu peux presque Solo carry des games Avec des Magnus En late game Grâce à des builds Comme ça On a scanné On a scanné No One Est-ce qu'on va pour autant L'aller le chercher Je suis pas sûr Ça il va aller jeter Un coup d'œil Oh oui J'ai Pkk qui est dans le coin S'il trouve un bash Il trouve un bash d'entrée Derrière il met le RP Ok Le petit bash first hit C'est sympa le petit bash là Bah oui Petit bash first hit Le principe Tu sais forcément T'as acheté un bash Le premier hit Il est gratuit Il est automatique Je suis content Qu'il parte sur Abyssale Zayac Qui prend la rune Qui va enlever la sentry Mais il va mourir quand même Derrière Une fois que la glimmer aura fini Je suis content Qu'il parte sur Abyssale Sur cette game C'est pas vraiment Le build On va dire Des plus classiques Des Magnus Mais là Rien que le fait Qu'en termes de pick up Qu'il puisse blink Abyssale Un mec Ça change tout Le Pugna A plus le droit De faire des bêtises En split push On vient de voir Que no one non plus Bon ça c'était un coup de bâche Mais quand il y aura Abyssale Vous avez compris l'idée On va partir Sur la silver edge Sur Epileptikin Maintenant Pour compléter son build Pour avoir une réponse A la spectre Il y a le break Ce qu'elle est forcément Arrivé à un moment Bon il le case maintenant Ils ont joué très longtemps Sans C'est bien Maintenant qu'elle arrive Maintenant qu'il a des bons dommages Il y a cette MKB Ouais c'est ça Jusqu'à maintenant La spectre pouvait mourir Un peu sur des dégâts collatéraux En AOE Dans la fight Sur un bon focus Trouvé à un moment Là t'arrives à un stade Où une fois qu'elle aura Après essayer de faire les grilles Sur le Tide Hunter On va partir sur une Sur une Solar Crest Ce qu'on pourra mettre Si on est en face de push Sur le Jug Pour lui donner de l'attaque speed Je connais qu'ils se font des câlins Dans le pit de rush J'espère que c'est un truc qui va changer Encore un petit peu Ok 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 Est-ce que ça peut être intéressant Pour essayer de C'est vrai que si Swift Slash Il peut arrêter Temporalement un Ulti Pugna De cette manière là S'il a une target à feu Pour le lancer Pourquoi pas Et encore une fois C'est un petit CD C'est bien Leur draft est très gros CD Pour contre Ouais Puis contre un Shadow Demon C'est pas mal des fois Pour enlever Les illus qu'il pourrait faire Si c'est lui qui prend la disruption Bon Ils arrivent d'épée Ils sont pas contents Ils se sont pas récupérés A leur shrine Ils sont pas d'accord avec ça Alors est-ce qu'ils vont chercher La sped Ou ils prennent la haute poste avant Ils font semblant Pour après trouver leur P sur No One Plus un egg derrière On va le massacrer Sur l'ulti du Jug C'est passé J'aime bien le egg Au cas où Il sert pas à grand chose Ramsès qui était pas loin De prendre le stand de l'eg Il arrive à Manta Il va sortir juste de l'AOE Il y a un trouvé le Ravage Ok Qui va toucher la sped Qui va toucher le Shadow Demon aussi On va mettre un coup de Swift Slash Et delete Solo Et on va delete le Shadow Demon Et c'est la fuite du côté de Ramsès On va pouvoir Non pas tuer le coursier Il va TP Et tout juste pas De la part de GPK Et là on voit vraiment la différence Par rapport à la game 1 C'est la difficulté Qu'ont Zayak et Solo De pouvoir jouer dans les fights Parce qu'il y a 12 millions d'AOE Là le Ravage En fait il est juste trop bien Parce qu'il vient juste dire Merde à Solo et Zayak Qui se réavance Parce que Ramsès est en difficulté Et qui sont là Pour essayer d'aller l'aider Et le mec Blink Ravage Et leur dit que d'aller l'aider Je sais pas à l'aspect Le coursier du SD On va courir après On va le tuer C'est bon Allez Aegis et Cheese Sur le Juggernaut Aegis Sur le héros Le burn backpack Pour le Cheese Pour après Ça a payé Cette teamfight gagner L'Abyssal du Magnus On va lui donner Le Cheese D'ailleurs À ce Magnus On va aller Push Fort de cette avance De 10k On a peut-être vu No One No One Qui juke un peu Avec la vision dans les bois Il va pouvoir dissimuler Taoud Ça devrait aller Il n'a pas encore son RP Dispo On va faire des illus Du Jug Il peut Swift Slash Tout ça On a trouvé L'Abyssal Sur Solo Qui a le temps de poser Son ulti Ceci dit Ouais Mais c'est un ulti Qui ferait pas Beaucoup de dommage Et on a Les Swift Slash Qui sont partis Sur la backlane Sumel Qui s'en protège Plus l'ulti Qui s'en protège Un peu À coup de disruption Mais ça suffira pas Et là Les CD vont revenir Ouais Le RP est revenu Il a trouvé un RP Sur deux Et on va tuer La spec derrière Après avoir tué Ses supports Alors on a le back Du Sumel Qui essaie de venir Aider un petit peu Mais je pense Que Ramsès C'est mort Ouais Ouais C'est trop dur Et même le skewer Back sur Sumel Avec le bash derrière C'est bien Il est incisible GPK Sur cette game Il fait plaisir Parce qu'elle dépendait Beaucoup de lui Cette game Avec son Magnus Et il est Son item build Est parfait Son décision making Est très très bon Nickel Excellent game De GPK Là dessus Il est en train De porter tout ça Allez Ils ont pris la T2 Ils s'attaquent au high ground On a un dieback Sur Sumel On est la spec Qui a pas de dieback Qui est mort Pour 50 secondes Incompressible On va taper les T4 Je pense que c'est bien Le call est bien donné Donc Ravage et Egg De retour en plus Pour couvrir leur prise Du trône S'ils le souhaitent Y'a pas de mana Actuellement sur le Tide Mais à terme 20 secondes avant L'ulti de la Winter Wyvern Elle aura peut-être Même pas le temps On a les Greaves Qui sont arrivés Sur le Tide Qui va pouvoir Remonter en mana De ce fait On va trouver L'Abyssal Sur Zayak Plus cover par un egg Il va buyback Zayak Mais on va le ravage Tout de suite Et on va aller Dive Fontaine Pour confirmer cette victoire Et le GG Avec des calls Et un partout Bien C'est cool Parce qu'il y a eu Un bon moment Dans cette game Où on a eu un peu peur Pour VP Quand il commençait A se faire mener En bateau Par le pugna Qui était H24 top No one Qui paraissait introuvable Y'a 3 à 4 smokes De suite de VP Qui donne rien du tout Finalement Notamment à grand coup D'items Avec je trouve Des très bons items build Ils arrivent à tirer Leur épingle du jeu Et à profiter De Ce draft de teamfight Et ce teamfight Qui devait être A leur avantage De la minute 1 A la dernière minute De la game Faut d'avoir tous les tools Si t'as pas l'occasion De teamfight Tu peux pas vraiment Faire quoi que ce soit A la fin Le Jug Il jouait sans son Naganim Dans le Il était en backpack Il avait trop d'items Et C'est pour ça Je l'ai callé un swift slash Mais en fait C'était un ulti Parce qu'il jouait sans swift slash C'était un vrai ulti Et Pas de mort Sur les corps de VP 7-0 12-0 5-0 Que 5 kills Pour le jeu 0-12 JPK Ouais Il fait la game Je pense qu'il l'a gagné Tu vois au temps avant On peut dire On pouvait dire Ramses a été très solide Et A mon goût C'était Solo Qui gagnait la game La première Celle là On a été très solide Écoutez Epileptique Il est DM Mais JPK Gagne la game Decision making Il est clutch C'est lui qui fait les choses Qui permet à son équipe De vraiment prendre l'avantage Et de faire la différence Alors je sais pas toi Mais je pense que là Soit le Magnus Il est Je sais Orqu'à le first pick Ça va être C'est une troisième game Donc ça va être Nouveau coin toss Mais soit ils sont first pick Ils prennent le Magnus Pour ne pas leur laisser Soit ils partent dans la phase de ban Je pense Parce que C'est pas possible De leur laisser Magnus Je pense là but c'est le game Ouais bah je pense aussi Et ça va être assez intéressant Aussi de voir Pour moi Magnus Au delà du héros Et de ce qu'il permet Pour moi Magnus C'est une magnifique réponse A des strates de solo carry aussi Parce qu'en fait Tu enables toi même Si il est joué mid Mais même On va dire S'il est pas joué mid En fait tu enables Du multicore Au jeu sur face Enfin du temps Typiquement la spectre là Même si on part dans un monde Où le Magnus est P5 Et où on a un autre Genre un Ember mid Tu peux partir du principe Que le Jug Et l'Ember Se vont mettre au même Tade que la spectre Tout au long de la game Et Josseror Nous montre deux games de suite De solo carry De pur et simple Solo carry Avec de l'utilitaire Autour de deux héros Faits pour lui Pour le tenir en vie Et deux électrons libres Du fou la merde Tout à l'heure C'était Peu qu'il y ait l'Eschra Que cette fois-ci C'est Void Spirit Je pense que Faut que Josseror Fasse gaffe A pas se refaire piéger Sur une strata de solo carry Moi j'aimerais les voir Mettre une vraie strata Du au carry en place Sur la dernière là Ouais Je sais pas si Void Spirit En offlane C'était trop bien Pour Nowen aussi Ils sont manqués Je pense que c'est C'est une bonne game Ouais ouais Mais C'est lui C'est lui Il joue un utilitaire Comme à la game d'avant Et Que Ramsès Peut pas un V10 Celle là Non